Quatre dimensions de personnalité qui aident les destins. La première dimension, ce sont les personnes qui sont des connexions divines. Écris ça. Il y a des gens qui sont seulement des connecteurs divins. Ce sont les connecteurs divins. Et les connecteurs divins, ça peut être n'importe qui. C'est pour ça que Hebreu 13 dit qu'exercer l'hospitalité. Parce que certains, en le faisant comme Abraham, ils ont reçu les anges. Le mot hospitalité là-bas, ce n'est pas le mot recevoir à la maison. Les chrétiens comprennent mal les Écritures. Et je vous ai déjà dit que quand vous étudiez les Écritures, n'oubliez pas que ça a été écrit dans des langages qui sont comme des patois antiques. C'était l'Hébreu ancien et l'Araméien antique. Ce sont des langues qui n'existent plus. Le seul moyen de rapprocher le sens, c'est d'avoir beaucoup d'interprétations. Parce que lorsque les gens disent par exemple que non, Abraham a exercé l'hospitalité, il a reçu les anges. Oui, les anges là n'ont pas dormi chez lui. Il les a reçus hors de sa tente. Donc les gens qui logent les sorciers ont mangé leurs enfants là, ils disent qu'ils exercent l'hospitalité comme Abraham. Non, tu fais le contraire d'Abraham. Abraham ne sachant pas qui sont les deux autres, il les a reçus dehors. Et il est allé dedans, demandé à sa femme de préparer. Et il a mené le repas dehors. Donc de quoi on parle? On parle d'être sympathique et accueillant en vain tout le monde. On ne parle pas de faire dormir les gens chez toi. Est-ce qu'on est ensemble ici? Yes. Trop de naïfs ont détruit leurs enfants. Tu vois des chrétiens, des vieux chrétiens, pour leurs enfants, sont délinquants, aliénés, mentaux. Qui a fait ça? Tous les sorciers qu'ils ont le joué à la maison. Au nom d'un verset qu'ils ont mal compris. Bien aimé. Vont mieux être ignorants que d'être mal informés. Ah, tu n'es pas dans cette salle. J'ai dit, vaut mieux être ignorants que d'être mal informés. Vaut mieux être totalement ignorants. Première dimension des hommes que Dieu lève pour la glorification des destins, ce sont les connecteurs divins. Et les connecteurs divins, ça peut être n'importe qui. Tu peux entrer dans un salon de coiffure, la jeune dame qui entre mondaine débauchée là, et qui tient un papier en main, c'est le papier de ton destin. Les connecteurs divins n'ont pas besoin d'être enfants de Dieu. C'est tout le monde et n'importe qui. Regarde bien aimé, allons dans 2 Rois 5, tu vas voir ce qui s'est passé avec Naman. Naman a capturé une jeune fille juive. Lorsque la lèpre s'est manifestée, c'est la jeune fille qui dit que ma maîtresse, si mon Seigneur était en Israël, il y a un prophète là-bas qui allait purifier mon Seigneur. C'est une jeune esclave qui était le connecteur divin pour la guérison d'un amant. Les connecteurs divins requiaient le discernement spirituel. Parce que très souvent, ils ont une apparence méprisable. Ils ont une apparence comment? Méprisable. Quelqu'un que Dieu a utilisé parmi les personnalités que Dieu a utilisées pour nous pointer cet endroit. C'est un jeune homme qui nous dérangeait beaucoup, il disait qu'il travaille à la maïtue. Chaque fois qu'il venait à l'annexe, là-bas, il nous tortue, il dit que non, les toilettes externes ne sont pas. Chaque fois, je disais aux gens qu'il laissait ce jeune homme. Et je donnais 5 000 à lui donner, à lui donner, à lui donner. Un jour, des années après, après nous avoir torturés dans tous les sens, il est venu, il se met à pleurer. Il dit, mon prophète, en fait, je suis le petit frère de tel, déjet de ceci. Je suis le petit frère de tel, je suis, je suis. Vraiment, je veux dire ceci, je laisse tout ce qu'il a dit. Et il me dit, je vais vous dire quelque chose. Dans les machines de la maïtue, il y a tel, tel, tel endroit ici en Mendo. Est-ce qu'on est ensemble? Pour rien. J'avais rien demandé. Les connecteurs divins. Donc, quand tu passes ta vie à juger les hommes aux apparences, tu vas rejeter tous tes connecteurs divins. Parfois, c'est une femme envers qui tu révèles Christ au marché et elle vend la tomate au sol. Très méprisable. Et toi aussi, tu la méprises. Pourquoi? Parce que tu es un chrétien charnel. Aucune maturité spirituelle. Les connecteurs divins requièrent la maturité spirituelle. Ton amène n'est pas clair. Ton amène n'est pas clair. Alléluia. Une dame, un jour, devait toucher de l'argent. Elle était même dans la salle. Elle devait toucher de l'argent d'un marché. Et puis, elle avait déjà marché au ministère des finances fatigué. Fatigué. Mais, il y avait un jeune homme avec qui elle était toujours très gentille. Quand elle vient, elle fait les appels. Elle dit, non, 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 mon fils, pardon, garde le reste ici, garde la monnaie. Non, 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 mon fils, ah, tu es béni. Non, non, mon fils, tu ne viens pas à l'église depuis que je t'invite. Non, non, mon fils. Un jour, le jeune homme lui dit, je vous vois marcher ici au ministère des finances. Vous montez, vous descendez, vous montez. Vous cherchez quoi exactement ? Amen. Elle dit, ça va, ça va, c'est rien d'important. Elle dit, non, 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 ah, dis-moi quand même, non, on ne le sait jamais. Elle dit, non, 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 j'ai fait un marché, j'ai fait ci, ci. Elle dit, ah, d'accord. Vous voulez rencontrer monsieur tel tel, euh, comment tu connais ? Elle dit, ah, ah, viens, il t'amène dans son bureau. Je vous dis devant Dieu, prise sa main, papa, 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 top, 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 top. Tout le couloir le connaît. Travessé tout le monde, direct, top, top, top. Oui, c'est qui, c'est un bonhomme de hante. Et il a entravé la femme. Il dit, ouais, j'ai ma main ici, depuis, 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 c'est quoi ? Il a son papier, c'est qu'il faut signer pour qu'elle touche son argent, machin, machin. Ok, ok, dépose ça là. Je signe quand ? Tu as d'autres papiers ? Non, 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 c'est le seul. Papa, 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 pam. Enfin. Enfin. Le problème des connecteurs divins, c'est qu'il faut le discernement. Il faut quoi ? Pour le discernement. Mais quand tu es spirituellement immature, tu méprises tout le monde. Tu es arrogant. Tu es arrogant. Tu es arrogant. Tu es arrogant. La seule raison pour laquelle m'a doché le mandiant qui était à la porte du palais, a sauvé le roi d'un coup de gaffe. C'est parce que le roi avait épousé sa nièce. Il a été bon en vain, mandiant. Le mandiant venait dit, majesté, quand j'étais assis là-bas, j'ai écouté tes généraux planifier le coup d'État. Voici ce qu'ils ont dit. L'oiseau qui écoutait derrière le mur pour le roi, c'était le mandiant m'a doché. Envers qui le roi a été bon. Imagine que le roi méprisait ce mandiant-là. On allait le tuer. Il allait écouter le coup d'État. Et il dit, pardon, tu es moi-même, monsieur, c'est un fainéant. Est-ce qu'on est ensemble, il dit? Tu n'emmènes pas déjà. Tu n'emmènes pas. Je suis seulement au niveau 1. Tu n'emmènes pas. Récupère ton amène et dis-le comme le connaît. Yes. Le connaître divin. Parfois, ça peut être ton propre enfant. Parce que quand tu pries chez toi, tu ne sais pas que l'Esprit du Seigneur est à l'oeuvre chez toi. Et un jour, l'Esprit de Dieu saisit ton propre enfant. Et il te dit, maman, pour le problème qu'on a dans cette maison. Il a 4 ans. Il te dit, pourquoi on ne peut pas commander que ça s'arrête au nom de Jésus-Christ? Et comme tu ne dis ça, tu n'écoutes pas que Dieu vient de te parler. Tu te dis, dégage-la toi, tu connais quoi? L'Esprit de Dieu vient de saisir l'enfant et il t'a parlé. Le connecteur divin requiert le discernement spirituel. C'est le niveau d'aide de destin le plus compliqué. Le plus compliqué. Tu vas découvrir que plusieurs fois, même lorsque David veut récupérer tous ses biens. La Bible dit que pendant qu'il était en train de chercher, dans le livre de 1 Samuel 30, et on avait pris à Tiglac, et il avait dit au Seigneur, est-ce que je vais les pourchasser et récupérer? Le Seigneur dit, va, certainement tu les rattraperas et tu récupéreras. En chemin, il a vu un esclave égyptien. Et comme il lui a fait du bien, l'esclave a dit, viens, je t'indique où se trouvent les gens qui ont volé ce qui t'appartient. C'est ça les connecteurs de destin. Parce que David lui a fait du bien. Mais certains parmi vous, comme tu pars chercher tes choses, tu vois quelqu'un qui souffre en route. Oh pardon, chacun c'est le problème. Ok, quel Dieu, quel d'autre? Bon, 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 bon. Tu viens de traverser la personne, et tu vas t'égarer là-bas devant. Si tu pouvais prendre le temps, et tu t'arrêtes, la personne allait t'indiquer là où tu pars. Ton amène ne me plaît pas, ton amène n'est pas clair, ton amène n'est pas clair, ton amène n'est pas clair. Il n'y a pas le temps, allons, tu as vu deux rois 5 à partir du verset 1, et tous les autres. Allons à la deuxième dimension de personne que Dieu lève pour la gloire des destins. Alléluia. Ce sont les hommes d'influence. Les hommes d'influence. Il y a des gens qui ont de l'influence. Amen. Il y a des gens qui peuvent, sur une seule signature, réécrire l'histoire de toute ta famille. Et que personne ne te trompe, Dieu reconnaît les hommes d'influence. Genèse 12, je rendrai ton nom grand comme le sont le nom des grands de la terre. Dieu reconnaît qu'il y a les grands sur la terre. Genèse 12, verset 1 à 3. Quand tu es chrétien, n'est de nouveau, il y a une manière souvent arrogante que vous parlez, et c'est la preuve de votre ignorance. C'est la preuve de votre quoi? Ignorance. Écoute, la qualité des gens qui tiennent ta main détermine la hauteur que tu puisses atteindre et la vitesse à laquelle tu vas l'atteindre. Il y a des gens qui ont le pouvoir de t'introduire auprès de quelqu'un. Ce sont les connecteurs de destin. Mais il y a des gens qui, eux-mêmes, ont le pouvoir de décision finale. Ce sont les hommes d'influence. Ce sont les hommes de quoi? D'influence. Il y a des gens que le visa que tu cherches, il te naturalise dans son bureau. Je n'ai pas dit, donne le visa. Il te naturalise dans son bureau. Tu as bien suivi ce que j'ai dit. J'ai dit, ce n'est pas le visa. Il te naturalise dans son bureau. Tu sors de son bureau et tu n'es plus du même pays. Les gens ne sont pas dans cette salle. Je dis, tu sors de sa présence et ta nationalité a changé. Je vois un homme d'influence être connecté à quelqu'un ici. Je dis, tu sors de sa présence. Ta nationalité a changé. Hallelujah. Est-ce qu'on peut regarder cette deuxième dimension-là? Allons dans... Ici, là, j'ai beaucoup à dire. Ça va être compliqué. Regarde un peu ce que j'étais dit tout à l'heure. Allons dans Esaïe 45. Regarde ce que j'étais dit tout à l'heure parlant de Cyrus. Cyrus, c'est un homme d'influence. Amen. Joseph d'Arimathée, c'est un homme d'influence. Lorsque le corps de Jésus est suspendu là-bas et qu'on doit descendre ça dans quelques jours et on doit faire toutes sortes de choses, on l'enterre avec les maudits. Joseph d'Arimathée vient et il dit, donnez-moi le corps. C'est un homme d'influence. Aucun apôtre ne peut oser demander le corps du Seigneur. Ils n'ont pas l'influence pour approcher. Héros, Denis, Ponce, Pilate pour le parer de menthe. Mais Joseph d'Arimathée, un disciple secret. Un homme d'influence. Un homme de quoi? Il y a des hommes capables de mener dans ta vie ce que personne ne peut approcher. Je te claque, tu es connecté à eux, c'est tenu. Ton homme ne me plaît pas, ton homme ne me plaît pas. Les hommes d'influence, ce sont des hommes qui sont des accès eux-mêmes. Lui-même, il est un accès. Amen. Lui-même, il est un accès. Les hommes d'influence, ce sont des hommes qui eux-mêmes sont des accès. Là où tu veux entrer, c'est lui l'entrée là. Les gens s'ils n'ont pas compris. Ils ne sont pas des connecteurs, ils sont l'accès là lui-même. Certains te connectent à, mais d'autres c'est l'accès lui-même. C'est la porte. Les hommes d'influence sont des hommes qui se tiennent aux portes. Ils contrôlent physiquement des portes. Ils contrôlent des accès. Ton amène n'est pas claire. Ton amène n'est pas propre. Et lorsque Dieu incline le cœur d'un homme d'influence en ta faveur, bien-aimé, les choses peuvent radicalement changer. Non, je te dis, ce n'est pas la blague. Les choses peuvent radicalement changer. Radicalement changer. Alléluia. Radicalement. Quand tu connais un homme d'influence, tu es en danger. Parce que tu dois laisser le Seigneur parler en son cœur te concernant. Mais j'ai vu que la majorité des chrétiens, même quand ils rencontrent un homme d'influence, ils désirent les mains de sa table. La Bible dit que si tu rencontres un homme d'influence, ne désirent pas les mains de sa table. ça veut dire ne lui demande rien. Mais j'ai vu que quasiment tous les chrétiens, que moi-même j'ai déjà vu rencontrer des hommes d'influence, ont fermé leur porte. même si la personne était ton camarade d'enfance bien-aimé, son statut ne permet plus que tu l'appelles Joe. même à mon petit niveau zéro, si j'ai vu des gens fermer leur porte devant moi, quelqu'un m'envoie le message, un def, un defuse, comment? Oui, c'est fini. Il l'écrit pendant six mois et je ne reprends jamais. Pourquoi? Parce que un defuse est mort il y a longtemps. La relation que tu cherches, je ne la veux pas. Même si le chef de l'État a été ton camarade, adresse-lui en l'appelant votre excellence. Il y a des gens qui te donnent accès un jour. La manière dont tu te comportes, tu reviens, personne ne te reçoit. On garde le secrétariat, le protocole, les gardes du corps, le directeur, le cabinet, les machins. Et toi, tu viens, tu t'assois, tu dis, tu connais votre petit gars-ci. C'était mon camarade. Quand il mangeait le pain, je le jette comme ça, il ramasse, il mange. Il trichait chez moi. C'est rien. C'est Joe, c'est rien. C'est Joe. Reviens le lendemain. Le numéro qu'on t'a donné là, tu vois, s'en passe plus. Amen. Même si vous avez dormi ensemble six ans à cause de la porte qu'il est devenu, au nom le orang où il est. Mais les fainéants ne comprennent jamais la sagesse. C'est ce que Dieu dit. Les fainéants, ils ne comprennent jamais la sagesse. Ils vont opérer sur une plateforme que la personne ne veut plus jamais entendre. Vous avez tes camarades de lycée, ça s'arrête là. Même le pape a les camarades de classe. Mais quand tu veux venir dans sa présence, il tend sa bague, tu baises sa bague. Tu ne te prostènes pas et tu baises sa bague. Il ne te reçoit pas. Même si vous avez dormi ensemble 40 ans, on s'en fout. C'est le pape. Tu l'appelles où c'est quoi là? Je ne sais plus. Amen. Tu vomis tous les noms qu'on lui donne. Amen. Mais si ton arrogance, tu es arrogant. À vous l'appelez, c'est l'excellence qu'il va pas dans. Ce n'est pas un chumbe. Tu ne te souviens pas de moi, comment alors? Tu savais ton domaine en boîte non? Tu te souviens encore d'un bisou? Un bisou? Celle qui était enceinte de toi là, avant là. Un bisou? Je l'ai vue à Bafan. Le code qu'on t'a donné, demain il s'en repompe. Tu arrives, tu mets ta carte, ça fait pic, 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 carte rejetée. Tu essaies son numéro. Le numéro même qui m'avait dit. Ce numéro est non attribué. C'est fini pour toi. Est-ce qu'on est ensemble ici? Il faut savoir comment on gère les accès, les personnes d'influence, ne désirent aucun mec de sa carte. N'entre pas, tu vois un sac et tu dis, hé ma peau, je prends le sac ici. C'est tout ce que tu as reçu. Ne désirent rien. Ne désirent rien. Garde ton rang élevé de fils de Dieu. Et la main du Seigneur va faire son travail. Et la main du Seigneur va faire son travail. Le premier qui comprend, dit, un amène comme le panneur. Yes. Yes. J'ai vu plein de pasteurs humiliés et après, ils commencent à dire que je ne comprends pas. Vraiment, le Seigneur m'ouvre souvent les portes auprès des personnalités, mais ça ne produit jamais rien parce que tu es un mendiant. Allons voir toutes ces personnalités devant qui il a ouvert les portes. Combien tu as passé le temps à mendier? Oui, allô, j'ai le dossier de ma soeur là. Tu peux vraiment l'aider? Je ne sais pas, tu peux l'aider pour telle chose? Tu peux, tu te maintiens. Donne-lui le repos. Ne demande rien. Honore-toi et honore-le Dieu que tu sers. Laisse que les gens te soient retrouvables en permanence et non l'inverse. premier jour que tu rencontres le directeur de cabinet de XYZ. Ah, vraiment? Tu es directeur de cabinet? Vraiment? J'ai ma fille ici, je ne sais même pas. Attends, j'ai beaucoup de problèmes, tu vas me résoudre tout ça. Donc, il y a mon enfant, Sim, comme, tu as dit ministre de... Ah! L'enseignement supérieur, voilà. Donc, celui-ci, je veux qu'on l'inscrive dans telle école. Donc, il y a aussi, je veux la bourse pour celui-ci. Donc, il y a, attends un peu, j'ai mis la photo de l'autre. Ouais, celle-ci là, tu as vu. La personne connaît déjà que tu es un fardeau à éviter. Même tes appels, ça ne le réjouit plus. Et quand tu connais gérer les accès, comment se comporter sur les tables élevées, le premier qui te l'amène, ta vie va changer. Un jour, je l'appelle mon fils, mais je crois qu'il est venu ici deux fois en huit ans. Amen. Alors, un jour, un colonel de l'armée avait décidé qu'il va me menacer. Quand il me menaçait, je souriais. Je ne sais pas de quelle manière mon fils là a été au courant. Je n'ai plus jamais entendu parler de ce colonel. Un jour, il m'appelle, il me dit que, papa, je dis, le colonel tel là est encore dérangé. Je lui dis, j'ai entendu parler de lui. J'attendais ses convocations. J'ai dit, non, 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 ça va, je l'ai averti. Il me connaît, moi, je fais disparaître les gens. Je lui ai dit, si j'entends qu'il s'est approché de quoi que ce soit jusqu'à tes panneaux, il disparaît. tu ne peux pas savoir qui c'est, mais c'est qui c'est. l'homme d'influence. C'est un homme d'influence. trop radical, classe influence. Et jusqu'à Jésus revient, je ne vais jamais rien, même quand il nique. Quand tu es un mendiant, tu fermes tes portes toi seul. J'ai déjà vu comment les pasteurs sont ignorantissimes. J'ai dit, pasteur, papa, je vais te voir, papa, je vais te voir, pourquoi? J'ai mille personnes qui veulent me voir, je choisis de te voir, toi, pourquoi? Pourquoi tu manques la sagesse? Apprends à ouvrir tes portes. Oh, les gens s'y sont pâtés. Ce que tu ne comprends pas, laisse, reviens demain. Apprends à ouvrir tes portes. Il y a des gens que le jour où Dieu te connecte, à partir de ce jour, ils aiment te voir en permanence. En quoi? En permanence. Je vous dis, en permanence. Hello? Yes. Non, j'étais chez elle, je ne savais pas qu'il te connaît, il m'a dit que tu étais chez lui, tu as prié pour lui. Je dis oui. Et qui? Mais tu ne parles jamais comme si tu le connais. Je parle qu'il le connaît, pourquoi? C'est lui, Jésus Christ. Amen. Non. C'est connaître Jésus qui est important. Non, mais toi, tu serais chez lui tous les jours. C'est que j'ai un message du Seigneur pour toi, tu n'as rien, tu es un mendiant. Quel message? C'est que vraiment, le Seigneur m'a dit que tu dois faire attention, tu as beaucoup d'ennemis. Tu as vu un poste élevé, il n'y a pas des ennemis. Garde tes histoires de tomber avant tout là pour toi, tu es un fausset. Bandit. C'est que vraiment, j'ai un message du Seigneur pour toi, dis ce message à toi-même. Tu crois qu'il est arrivé là où il est arrivé à cause des gens comme toi? Tu es naïf. La quasi-totalité des hommes d'influence ont des connexions spirituelles. La quasi-totalité. Ne te laisse pas duper. Amen. 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 Don't fool yourself. Deuxième catégorie d'aide de destin, ce sont les accès, les hommes d'influence. Les hommes de quoi? Les hommes de quoi? D'influence. Les hommes d'influence. Les hommes d'influence. Les hommes d'influence. Les hommes d'influence. Si tu comprends, il y en a même terrible comme le tonnerre. Very strong. Very strong. Very strong influence. Alléluia. Un jour, des gens me stoppent quelque part sur l'axe. Papa dans tous les ans. Mon fils qui me conduit aussi. Je suis au fond là. Je suis calme. Baissez le vide derrière. Baissez. On va boquer derrière. Je lui dis baisse. Il baisse. Présentez-vous, monsieur. Je suis sorti un tas de cartes comme si ce n'était pas erreur. Mais c'était exprès. Je suis sorti comme ça. Ah! J'ai dit donc tout d'un coup, maintenant, mon véhicule a tous les papiers. ne cherche pas à comprendre ce que c'est d'une pas à comprendre. Au nom de Jésus-Christ, à partir de cet instant, reçois l'accès aux hommes d'influence. Tu viens, n'emmène comme le tonnerre, ça se passe. Assez-toi. Le destin de Joseph a pris une nuit pour être radicalement changé parce qu'un homme d'influence avait besoin de Joseph. Je vois un homme d'influence te chercher. Ton amène, ne me plaît pas. Je dis, je vois un homme d'influence te chercher. Ne sois pas bon quelque part. Tu voles les cuillères, tu voles les assiettes, tu voles les plats. Alors que Dieu t'a mis là pour changer l'histoire de ta famille. Amen. Et tu as avoué les cuillères, tu as avoué... Quand t'envoies acheter l'huile, tu achètes 12 cartons au lieu de 15. Trois passe-pas chez toi. You are a fool. You are just a fool. You are just a fool. Je t'ai dit, même les plus grands bandits veulent les gens honnêtes pour gérer le fruit de leur vol. Les voleurs détestent que les voleurs gèrent le fruit de leur vol. Les voleurs veulent les gens honnêtes. Tu achètes les 15 cartons d'huile et tu apportes le reste. Ah, je croyais que 200 000 suffit. tu dis... Non, 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 non. C'est 168 325. Voici le reste. Wow. Wow. Alléluia. Une de nos filles est en Europe avec ses enfants. Elle est bonne de quelqu'un. Elle est quoi? Bonne de quelqu'un. Le monsieur a trouvé en elle une honnêteté radicale. Il a dit non, non, non. Comme ma femme est en Europe tout le temps, je suis en Europe, on est partout à travers le monde, c'est mieux que je te fasse les passeports et les visas. Mais comme tu me parlais sans tes enfants, c'est mieux que je fasse aussi pour tes enfants. Mais tu vois, quand tu es plus intelligent que Dieu, tu commences à voler le sac. Où est ma bague en or qui était ici? Je ne savais pas qu'il y a une bague en or. Ah bon? La porte que tu traverses chaque jour-là, ça a déjà flashé la bague-là. On sait que c'est toi qui as pris ça. Tous les tableaux que tu vois à la maison, il y a les caméras derrière. Les yeux là, ce sont les caméras. On sait que c'est toi qui as pris. On croyait que tu allais dire la vérité. C'est quoi une bague en or? C'est combien? Sur les centaines de milliards, c'est quoi? Tu t'es excommunié toi-même. Et parfois, on a fait traîner ça à l'esprit pour t'éprouver. Et tu as échoué ton examen. On a fait traîner ça exprès pour t'éprouver. On a fait traîner ça comment? Exprès pour t'éprouver. Un de mes fils, on lui a remis une clé et on lui dit, s'il te plaît, va dans la cave en bas. Tu me prends telle bouteille de vin que tu m'apportes. L'argent était classé là-bas en toutes les monnaies du monde. C'était comme ça. C'était le test. Tout ce qu'on a envoyé à la cave, il apprenait quelque chose, sauf lui. Les caméras sont partout, mais tu ne connais pas. Et il est entré là-bas. Il prend les bouteilles de vin et il sort. Ok, 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 s'il te plaît, rentre me prendre telle bouteille. Il repart, il ressort, il ne touche à rien. Un mois, deux mois, trois. Voici la personne qu'on cherche. Voici la personne qu'on cherche. Voici la personne qu'on cherche. Tous les autres féniens. Ok, oui, c'est la bouteille. Tu as vu autre chose là-bas ? Non, comme il fait noir, je n'ai rien vu, mais j'ai seulement vu la bouteille, les bouteilles. Ton dossier est déchiré. Ton cas est clos. Est-ce qu'on est ensemble ici ? Je déclare au nom de Jésus-Christ. Un connecteur de destin et une porte d'influence viennent de se joindre à toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Regardons la troisième dimension d'aide de destin. Dans quelques minutes, on va prier. Est-ce que tu es encore ici où tu veux rentrer ? Troisième dimension Ce sont des personnes qui apportent la gloire dans ta vie. Ce sont des personnes de talent. Des personnes talentueuses. Amen. Des personnes comment ? Talentueuses. Des personnes talentueuses. Exode 31, à partir du verset 1, le Seigneur dit j'ai donné une notion de sagesse à tel et à tel pour qu'il t'aide dans l'oeuvre à laquelle je t'ai appelé. Est-ce que tu es ici ? Très souvent, ton destin piétine parce que tu es entouré de personnes médiocres. Ça, ce ne sont pas des hommes d'influence, ce ne sont pas des connecteurs de destin, mais ce sont des hommes solution. Ceux-ci, ce sont des hommes quoi ? Solution. Quand ils viennent dans ta vie, une multiplication est venue dans ta vie. C'est quelqu'un qui vient dans ta vie et éveille des facultés qui dormaient en toi. Hello ? Yes. Ce sont des hommes solution. Pour ceux que tu ne savais pas comment tu peux faire, il est la solution à cela. Il y a des gens qui ne sont pas des portes d'influence, ils ne te connectent à personne. Lui-même, il est une solution. Il a un talent et une capacité. C'est la pièce qui manquait à ta structure. De quelque manière que la voiture est colossale et jolie, il y a une pièce que si elle manque, rien ne bouge, le moteur. Le quoi ? Et il y a des gens qui disent que c'est le moteur adéquat pour ta structure. Dès qu'il rentre dans ta vie, tout change. Tout ce que tu essayais de faire depuis des années, ça ne marchait pas. Ça marche immédiatement. Il est la solution. Tout d'un coup, tu as toujours voulu avoir, comment vous appelez ça, avoir une boutique sur Internet. La personne est la solution. Il vient et il a le téléphone de plus. Il vient et il connaît les logiciels. Il vient et il connaît l'informatique. Il vient et il connaît ouvrir ça. Il vient et il connaît gérer ça. Il ouvre ça en ton nom et il gère ça pendant six ans et il ne touche à rien. Ça devient une méga structure. Ce sont des aides de destin qui sont des hommes solution. Toute entreprise que tu vois, elle ne repose pas sur tous les employés. Elle repose sur quelques personnes qui sont des hommes solution. Ton amène n'est pas clair ? C'est eux qui ont tous les brevets de la structure. Ce sont les hommes solution. Ce sont les hommes solution. Ce sont les hommes solution. Ce sont des hommes de pareilles personnes entrées dans ta vie. Exode 31, verset 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit « Voix, j'ai appelé par son nom Bézalil, fils d'Uri, fils de Où, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence. » Tu vois ça ? Ce sont des hommes solution. « Et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages. » Pour concevoir des plans et pour travailler l'or, l'argent et le bronze. Pour graver les pieds. Donc, pour le temple que Moïse doit bâtir sur l'instruction de Dieu, il y a un seul Bézalil qui est la solution pour tout ça. Si ce que Dieu t'a révélé, toi Moïse, tu n'as pas de Bézalil, ça ne va jamais s'accomplir. Bézalil a l'onction pour faire les plans, concevoir les ouvrages, faire toutes sortes de gravures, mais il maîtrise tout. Il est la construction du temple lui seul. C'est une société de bâtiments divins. Reçois les hommes solution, dis-donc. Je viens vous choquer. Nous avons deux tomes de livres qui sont déjà écrits. Les enseignements sont à tort et à travers. Et j'ai six livres déjà prêts. Amen. Et je vous ai dit, parmi lesquels, un livre qui va créer beaucoup de problèmes, c'est la foi de la nouvelle créature. Elle va créer beaucoup de problèmes. J'annonce ça depuis plus de quatre ans. Beaucoup de problèmes. Dès que le Seigneur va me dire, publie ça, ce qui arrive, ça arrive. Maintenant, je vais vous choquer. Quelqu'un s'est assis dans cette salle pendant des années et copié tous mes messages et les arrangeait et les organisait. Voilà comment les deux premiers tomes sont sortis. Je n'ai fait aucun travail pour les deux premiers tomes à ne pas prêcher. Quelqu'un a tout écrit ça. Pendant que je prêchais, la personne écrivait pendant les années. Quand tu as les gens solution, sans que je te demande quoi que ce soit, la personne vient me dire, ok, voici tout ça écrit, compilé, arrangé, tout, classé par thème. Deux cent thèmes classés, organisés en chapitres. Un autre me dit, papa, est-ce que je peux maintenant relire, reclasser tout ça? J'ai dit, prends-tu le lit. Une semaine plus tard, voici les deux tomes. Même travailler une minute pour les deux tomes, je n'ai pas travaillé. Mais c'est mon nom qui est dessus. Je prêchais seulement et ça produit deux livres. Et il y a six autres en attente. Elles ont ensemble les autres. Beaucoup de choses que tu fais, ça te fatigue parce que tu n'as pas les hommes solution, tu as les hommes fardeaux. Quand tu as les gens fardeaux, ils paralysent même le potentiel qui est en toi. Ça ne peut pas se faire. Ce que tu veux faire là, ça ne peut pas se faire. C'est parce qu'il n'est pas la personne solution à ton fardeau, il est un autre fardeau. Tu dis que, oh non, ça ne peut pas se faire. Au Cameroun, non, ça ne peut pas se faire. Oh, ça ne peut pas se faire. Tu veux faire une chaîne sur YouTube? Oh, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Et quand la personne solution vient, la personne te dit, oh, pourquoi tu n'ouvres pas une chaîne sur YouTube avec ta grâce en maquillage? Tu dis, ah bon, on peut faire ça. Et oui, je te fais ça tout de suite. Donne-moi une heure. Tu as dit à ta chaîne, tu avais 300 connexions. Tu dis, tu sors ça d'où? Il dit, 300 personnes t'attendent. Commence, commence. Premier coup, tutoriel numéro un. Avant de te rendre compte, tu as plus de 400 000 abonnés en moins de deux mois. C'est lui qui fait tout. Toi, tu dis, c'est marrant que prenez, vous mettez ici, là, vous mettez là, vous mettez le macaron ou le mâchoiron ou le n'importe quoi. Vous frottez tout ça. Ça crée le panadol. Ça crée le panadol. Et puis, ta face change. Et puis, tu tires ton nez et ainsi de suite. Donc, tu racontes tout ça. C'est lui qui met la caméra. Homme solution. Il met la caméra. Quand on te voit six mois plus tard, Michael, tu es un phénomène. Les meilleures maisons de produits viennent vers toi pour la publicité. Pourquoi? Parce que tu as plus de 3 millions d'abonnés en six mois. C'est une seule personne qui est entrée dans ta vie. Il ne te demande rien. C'est un envoyé de Dieu. C'est ton Bexalim. Quelqu'un va recevoir son Bexalim. Vous ne comprenez pas cette nuit de prier. Ta vie change. Ta vie change. Chaque dimension révélée, la personne entre dans ta vie. Je ne te prêche pas. Je te prophétise. Chaque dimension révélée, la personne entre dans ta vie. Le premier qui ne dort pas et qui vient en même comme le connaît, la personne entre. Assez-toi, c'est ton Bexalim. Tout est difficile quand tu n'as pas la bonne personne. Tout est pénible. Les choses simples deviennent complexes. Tu as l'impression que ça ne peut pas se faire. Parce que tu n'as pas encore ton Bexalim, ton homme solution. Parce que toute la structure que tu dois bâtir pour que ton destin glorieux se manifeste, il y a un seul Bexalim qui a tous les dépôts pour cela. Le premier qui met sa main droite sur sa tête, son Bexalim se manifeste. Ton Bexalim se manifeste. Tiens, prenez-moi Bexalim. Manifeste-toi. Allons à la quatrième dimension, bête de destin. Si j'avais le temps pour la troisième dimension, lisons quand même Philippiens 2 à partir du verset 19. Que tu vois la différence entre les personnes solution et les personnes fardeaux. Philippiens 2 à partir du verset 19. Il y a une différence entre les personnes solution et les personnes fardeaux. Philippiens 2 à partir du verset 19. Tu es là-bas, dis Amen. Tu cherches encore, dis j'arrive. Si tu n'as pas de Bible, dis j'entre. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée. J'envoie qui? Afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Donc si c'est Timothée qui part, les nouvelles seront encourageantes. Continuons. Continuons, suivez bien. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Verset 21. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Verset 22, s'il y en a. Vous savez qu'il a fait ses preuves et que comme un enfant auprès de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'évangile. Donc retournons au verset du début. Au verset du début, le 19. Retournons au 19. Regarde. J'espère dans le Seigneur vous envoyer Jésus, vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé. Moi-même, parlez de nouvelles. Donc si tu lis l'église de Philippe, si tu lis plus haut, c'était une église, lisons plus haut. Montons un peu verset 17. Verset 17, Philippien 2. Mais même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Oui, descend. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Amen. Donc si tu as le temps à la maison, tu lis un peu les textes au-dessus, tu seras choqué de découvrir que l'église qui était à Philippe avait toutes sortes de problèmes. Regarde un peu si on commence à partir du verset 3. Tu vas voir, il dit ne fais rien, ne faites rien. Mettez le verset 3, Philippien 2, tu vas voir un peu. C'était une église catastrophique. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. Continuons verset 4. Que chacun devait de considérer ses propres intérêts. Donc c'était l'état de l'église de Philippe, c'était catastrophique. Mais Paul savait, il avait des gens comme les Filèches, il avait des gens comme les... Il avait plein de serviteurs qui les y menaient. Amen. Il savait que s'il envoie l'un de ces gars amoureux de l'argent et de leurs intérêts, ils allaient rentrer avec les nouvelles catastrophiques. Mais il connaît que Timothée n'est pas encore parti, mais il connaît le cœur de Timothée. Timothée, c'est un homme solution. Timothée ne peut pas aller et il rentre avec les mauvaises nouvelles qui vont attrister Paul. Même s'il part et il voit que les gens se combattent à Philippe. Quand il va rentrer, il va dire, papa, ce que j'ai vu à Philippe, là où le péché a bondé, la grâce surabonde, j'ai vu la surabondance de grâce. Mais si tu envoies un hymené, quand il va rentrer, il dit, apôtre Paul, c'est fini. Je crois que la branche qu'il y a à Philippe, on doit oublier cette branche. C'est déjà les sorciers. Je te dis, je ne peux même pas tout te dire. ce qui se passe là-bas. Bien, mais quand les mauvaises personnes sont dans ta vie, ils détruisent ta foi. Écoute, tout ce que tu as cru il y a des années s'est passé où? Ce sont des mauvaises personnes qui ont massacré ta foi. Écoute, il dit que je vous envoie Timothée et je sais déjà que je serai consolé par les nouvelles qu'il va emmener. Donc, comment il connaît déjà ce que Timothée va dire? Parce qu'il sait que Timothée est un non-solution. C'est le plus grand défi de tous les leaders sur cette terre avoir des hommes solution. C'est rare comme tu ne peux pas imaginer. Je vous dis, c'est rare. Ces gens sont précieux plus que toutes les pierres précieuses de la terre. Si Dieu t'en donne un, garde-le de tout ton être. Ils sont trop rares. la majorité des gens sont comme les dix espions qui ont paralysé la foi d'Israël. Oh, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Ils sont géants comme les fils d'Anak. On ne peut pas posséder Canaan. Regarde-moi ça. Mais Caleb et Josué, ils ont dit les ténèles, les livres entre nos mains. Ils sont de la viande pour nous. Comment des gens voient la même chose? Mais la conclusion est différente. Parce que les deux, Caleb et Josué, sont des hommes solutions et les dix autres, ce sont des poisons. Quand ce genre de poison entre dans ta vie, il peut détruire même tes fiançailles. Tu te dis, le gars là, c'est ton fiancé, ce que je vois n'est pas bon. Qu'est-ce que tu as déjà vu de bon? Parce que quand quelqu'un au moins voit les bonnes choses souvent, on peut dire que cette fois, il a bien vu le mal. Mais il n'a jamais rien vu de bon. Tu ne vois rien de bon. C'est ton fiancé là-bas. Dès qu'un gars porte le jean comme ça, il faut faire attention. C'est la manière qu'il t'a salué et je ne t'ai pas convaincu. Parce qu'au fiançaille, quelqu'un te salue comme ça, il ne te regarde pas dans les yeux. Fais attention aux gens qui ne regardent pas dans les yeux là. Des poisons. Des poisons. Et ces poisons, si j'avais le temps, j'allais te montrer très souvent, deux ans après, tu apprends qu'il est fiancé avec celle-là. Parce que ces poisons, en fait, ils paralysent ta foi parce qu'ils veulent ce qu'ils ont vu chez toi. Ils t'envient et te convoitent. Et tu es le seul naïf qui leur donne de l'espace. Je les chasse de ta vie. Le premier qui t'y amène, ils partent. Ils partent. Ils partent. Tout ce qui sort de ta bouche, ça rentre dans leurs oreilles. Ils te découragent. Tu dis que tu as le visa pour les Etats-Unis. Même comme tu as le visa, ne parle pas au... J'ai eu un rêve cette nuit, quelqu'un était à l'aéroport partant aux Etats-Unis, l'avion a craché. Je ne sais pas si c'est toi, mais de dos, la personne te ressemblait de dos. C'est toi qui craches. Rien de bon, rien. C'est un poison. Mais les personnes, solution. Il te dit, ah, tu connais l'anglais américain? Non, moi je connais. Je vais t'enseigner. Mais, il te remet comment? Il te remet comment? Tu te connais? Tu as quelqu'un aux Etats-Unis? Non. Ah, j'ai quelqu'un, je te connecte. Il va te faire l'invitation. Tu vois, les personnes, solution. Il n'est pas encore fait l'invitation pour lui-même, mais c'est pour toi. Père, reçois-le maintenant. Personne, solution. Ah, quatrième dimension, d'aide à la gloire de destin. Est-ce que tu es ici? C'est une dimension terrible. Ce sont les porteurs de fardeau. Allons dans rue de chapitre 1. Ce sont les quoi? Les porteurs de fardeau. Ce sont les porteurs de fardeau. Les gens qui entrent dans ta vie et toutes tes peines deviennent ces peines. et je prie pour toi que ton porteur de fardeau soit ton conjoint. Je prie pour toi que ton porteur de fardeau soit ton conjoint. C'est la meilleure grâce que Dieu puisse te faire. Je te dis. Ruth chapitre 1 à partir du verset 16. Les porteurs de fardeau. Les gens qui entrent dans ta vie, tes problèmes deviennent ces problèmes. Tu te reposes. Ça dit, tu es choqué toi-même. Tu es choqué. La personne prend ton problème à main. Toi-même, tu es choqué encore. Tu as envie de dire, est-ce que c'est ton problème seulement? Il dit, laisse, laisse, laisse. C'est comme ça que Ruth a dit à Noémie. Est-ce que tu sais qu'un porteur de fardeau, parfois, tu découvres que jusqu'à il solutionne tous les cris de ta vie, il ne se repose pas. J'ai pris que ce soit ton conjoint. Les porteurs de fardeau. Il rentre dans ta vie et tu es déchargé. Tu ne ressens rien. Tout ce qui pesait sur toi, ça disparaît. Ça, instantanément, tout disparaît. Tout ce qui te faisait réfléchir jour et nuit, ça disparaît. Il te décharge. Il porte tout sur ta tête. Il met sur sa tête. Reçois tes porteurs de fardeau. Oh my God. Yes. Ruth 1, verset 16. Ce n'est pas quelqu'un dans ta vie qui augmente tes fardeaux. Là où ton cœur palpitait, maintenant ton cœur s'arrête. Amen. Non. Il dit, dès qu'il a... Tu vois la différence. Tu peux raconter ta vie avant que la personne n'entre. Et après, ça n'a rien à voir. Il y a... Il y a tout oublié à partir. Il y a... Eh oh, c'est comme... Ruth partait glanée, mendier dans un champ. Elle met le reste dans son habit. Elle entoure ça. Elle la porte à Noémie. Noémie s'est reposée. Noémie a perdu la compréhension d'être une veuve qui a enterré son mari et ses deux garçons à cause d'une seule fille. Lorsque finalement, Noémie va être totalement consolée par Ruth, tout Israël va dire, « Cette fille, Ruth, elle ne vaut pour toi plus que sept fils. » Elle seule-ci. C'est comme si tu as sept garçons. Elle a tellement consolé Noémie. La Bible dit que quand elle a pris le bébé de Ruth, elle a mis sur son sein, le lait s'est mis à couler. Ça veut dire que Noémie était restaurée complètement. C'est ça les porteurs de fadeaux. Ce sont les gens comme les Jonathan, ta peine devient sa peine. Sa vie est mise en danger en permanence pour secourir ton destin. Si tu tentes de dire, même tu reçois les porteurs de fadeaux. Les porteurs de quelqu'un prend ta vie et porte tes sujets. Écoute un bien-aimé, quand tu as toutes ces quatre personnes dans ta vie, ton destin sera glorieux à l'extrême. Mais quand il manque, tout est difficile. Je vous dis, ce n'est pas la blague. Tu n'as aucun connecteur divin, aucun homme d'influence, tu n'as personne qui soit un homme solution et personne qui porte tes fadeaux. Ah ! C'est complexe. Là, c'est complexe. Là, c'est quoi ? Complexe. Parce que si tu veux un connecteur bien-aimé, Jésus à Jean-Baptiste, un porteur de fadeaux, il y a Simon de Cyrènes, un homme d'influence, il y a Joseph d'Arimaté. Est-ce que tu comprends un peu ? Si tu veux des gens qui le soutenaient et portaient le fadeau de son ministère, il y a les femmes de Chouza, il y a toutes sortes de personnes avec tout leur bien. Jésus avait toutes les quatre dimensions. En trois ans, tout était accompli. C'est pénible quand ces gens ne sont pas là. Lève-moi ta main droite. Je les vois tous entrer dans ta vie. Le meilleur amène, réveillez-la, ça se passe. Le meilleur amène, comme le connaît, là ça se passe. Cette nuit matin tournant radicale dans des dimensions de gloire. Celui qui s'élève devient la main terrible comme le connaît. Tu as un célominal tribunage. Tiens-toi sur tes pieds. Si tu as été béni par la parole de Jésus-Christ, acclame le Roi, le Roi, le Seigneur, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha, le Méditer,